bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour présenter la pierge box du mois de mai je l'ai reçu en fait il y a très longtemps parce qu'en fait elle est arrivée pendant que j'étais en vacances et j'ai laissé passer presque deux semaines avant d'aller la chercher parce que j'ai complètement oublié qu'il fallait que j'aille la chercher à la poste donc sans plus attendre je vous montre un peu le devant de la box même si là ça fait pas forcément très très bien alors avant le dessus était tout argenté et en fait il y avait tout un jeu à gratter en fait dessus je l'ai pas gratter en entier parce que c'est trop long et que ça m'a déjà mis pas mal de merde sur ma table mais voilà donc non je n'ai rien gagné il y avait toutes les petites explications dans un petit guide comme ça et on avait un code que j'ai utilisé derrière pour avoir une autre chance de gagner un super voyage de rêve et je viens de voir qu'on peut aussi tenter de gagner son rêve d'un jour voilà sur comment ça s'appelle happiness watcher et donc faut aller sur birchbox.fr slash mon-rêve-d'un-jour et décrivez nous en quelques lignes vos idées les plus incroyables donc pourquoi pas je vais voir si j'ai eu des idées qui me viennent pour pouvoir leur dire un peu ce que je pense on a le petit menu toujours en mode accordéon avec tous les produits et derrière une édition limitée avec comptoir des cotonniers l'album photo et les petites explications par rapport aux produits donc on a pas mal de produits et j'ai trouvé ça plutôt pas mal donc en commençant tout de suite avec le premier produit que je vais vous présenter donc c'est de la marque heinie skin care donc c'est un gommage pureté éclat visage donc j'ai en plus et bien je viens de terminer un gommage pour le visage ce matin donc je vais pouvoir éventuellement tester celui là j'aime bien les contenants pour les masques pour les gommages les masques extra parce que ça permet de changer de pouvoir tester différentes choses et ça j'aime bien donc est-ce qu'il nous dit c'est extrait d'achioté je n'ai aucune idée de ce que c'est en sachant que là nous avons 20 millilitres et que les 50 millilitres sont à 29 euros donc ouais bon un petit gommage à tester je trouve ça bien sympa deuxième produit donc il s'agit de la marque kuechi et c'est une crème de soin pour les pieds pot care cream up s présente comme ceci voilà nous avons 40 millilitres et c'est aux huiles essentielles d'arbre à thé d'amande douce et à la gelée royale alors en ce moment j'essaye de prendre soin de mes pieds étant donné que j'ai repris la course à pied etc faut vraiment j'en prenne soin et j'adore ça de toute façon donc ça tombe trop trop bien à savoir que les 100 millilitres coûte 14 euros 95 j'ai déjà senti et je trouve qu'elle sent quand même vachement bon pour une crème pour les pieds c'est frais bref tout à fait l'odeur que j'aime bien pour les pieds ensuite on continue avec le troisième produit qui est dans cette petite boîte donc c'est un shampoing solide voilà c'est une jolie petite boîte et en fait il présente comme s'il y avait un cannelé à l'intérieur c'est de la marque l'amazona c'est fabriqué en france c'est sans sulfate et donc ça fonctionne comme un shampoing solide ça se présente comme ça donc c'est vraiment sous la forme d'un petit cannelé ça semble savon voilà donc je n'ai pas encore testé sur mes cheveux je vais attendre de finir le le je vais arriver le shampoing que j'ai en ce moment pour éventuellement passer à celui là sachant que là c'est une un petit modèle étant donné qu'il y a 17 grammes si j'ai bien lu c'est ça 17 grammes et que les 55 grammes sont à 12 euros 50 alors j'adore les shampoings solide j'ai déjà testé plusieurs de chez lush je trouve ça génial et c'est tout à fait le genre de choses que j'aime bien emporter en vacances donc là je vais pas être en vacances avant un bon moment mais voilà c'est une sorte de petites choses que j'aime bien et il y a marqué que c'est au pain sylvestre donc il y a pas mal d'huiles essentielles etc je pense là dedans la compo moi je m'y connais pas énormément mais il y a pas mal de choses qui sont issues de l'agriculture biologique donc c'est bien c'est cruelty free vegan et c'est des slow cosmétiques bref moi j'aime bien ce genre de petits produits quatrième produit il s'agit d'un d'une brume visage rafraîchissante de la marque merci andy alors je connais la marque merci andy parce qu'ils font des petits gels antibactériens pour les mains que j'aime beaucoup et que je peux acheter directement à mon prix mais je ne savais pas du tout qu'ils avaient sorti ce genre de petites choses alors comment vous dire là moi j'ai le chill out c'est la fraîcheur de la menthe c'est très agréable mais alors pour moi ça ne sert à rien voilà je vais vous le mettre en direct puisque je trouve ça très sympa ça rafraîchit mais après ça pour moi ça ne sert à rien alors c'est fait pour rendre heureux et se rafraîchir pourquoi pas mais non enfin je vois pas l'intérêt donc une bonne découverte mais sans intérêt en fait pour moi alors je ne sais pas j'ai pas encore testé je me demande si ça peut faire tenir le maquillage mais vu que c'est vraiment très fin comme brume c'est très agréable mais j'en vois pas grandement d'intérêt donc à voir si ça fait tenir le maquillage ça pourrait être pas mal donc en sachant que les 30 minutes font 4 euros 50 et là nous avons 30 minutes donc ça vaut 4 euros 50 donc c'est un full size c'est toujours bien et donc on termine avec le dernier produit qui est un produit de make-up de la marque model co c'est le mort rose ma rose donc c'est pour les sourcils je l'ai déjà testé alors j'ai un peu de mal à maquiller mes sourcils parce que ben étant donné que ils sont naturels je les épile juste qu'il faut mais je les aime bien comme ça au naturel etc j'ai l'impression que ça me rend tout de suite plus sévère si je les je les travaille un petit peu je les rends un peu plus foncé ou quoi si dès que je travaille un peu mes sourcils j'ai l'impression que ça me rend plus sévère plus je sais pas il ya un truc avec mes sourcils bref quand j'essaie de les maquiller je sais pas je trouve que ça fait bizarre c'est sûrement que j'ai pas l'habitude mais bon pourquoi pas et ben ce petit truc là ça met un tout petit peu de couleur ça les fait tenir dans le bon sens je trouvais ça pas mal j'avais peur justement que ça se voit et quand je les mets on m'a rien dit donc je me dis c'est pas mal du tout à savoir que des 3 euros 5 les 3 grammes 50 valent 12 euros et qu'ici nous avons 3,5 millions donc à mon avis c'est aussi un full size donc ce qui veut dire que nous avons trois full size et trois produits miniatures qui sont quand même de très bonne qualité donc encore une fois la birch box me séduit mais complètement donc de bonnes découvertes même si il ya certaines choses qui peu moins ne sert pas à grand chose je suis quand même ravi de les avoir découvert voilà un petit jeu bref cette box me ravit complètement et j'ai hâte de voir ce que ce qui m'attend au mois de juin je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao